Bonjour à vous, c'est Kevin et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir l'essentiel sur les gammes majeures. En général, les gammes sont utilisées par les musiciens pour développer la technique. Que vous jouiez du piano, de la trompette, de la flûte, peu importe, vous allez travailler vos gammes pour être plus à l'aise, avoir plus de dextérité au niveau des doigts. Ça vous aide aussi à vous familiariser avec les différentes tonalités et ça développe ainsi votre oreille. C'est donc un sujet à ne pas du tout laisser de côté lorsque l'on veut progresser en musique. On va donc tout comprendre sur les gammes et à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer une méthode concrète pour être capable de trouver n'importe quelle gamme à partir de n'importe quelle note. Avant de démarrer, si vous ne savez rien du tout en ce qui concerne le solfège, la lecture des notes, etc., je vous mets en lien dans la description une vidéo pour savoir lire vos notes. Il y aura aussi une vidéo sur les altérations, histoire de bien être à jour. Donc je vous invite d'abord à les consulter avant de poursuivre cette vidéo. Aujourd'hui, je me donne le défi de vous rendre capable de créer les gammes majeures à partir de n'importe quelle note. En général, dans les écoles de musique et les conservatoires, on enseigne les gammes à partir de ce qu'il y a à la clé. Par exemple, si on a trois bémols à la clé, on va être en mi bémol majeur. Pour moi, cette façon d'enseigner est beaucoup trop abstraite. On fait finalement du par cœur et il n'y a pas de question assez pratique pour vraiment retenir comment fonctionnent les gammes. Et donc, on ne les entend pas. Et donc, ça ne nous aide pas concrètement à progresser. C'est pourquoi je vais vous proposer une autre alternative qui va vraiment vous permettre d'enregistrer ces gammes. Et vous allez apprendre un système qui vous permettra toujours de retrouver vos gammes majeures très facilement. Pour ça, je vous demande de retenir ce schéma qui est ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Deux tons, un demi-ton, trois tons, un demi-ton. On va y revenir. On va déjà expliquer ce que c'est qu'un ton et un demi-ton. Alors, pour repérer les demi-tons sur un piano, c'est très simple. Si on part d'une touche blanche, par exemple le ré, le demi-ton au-dessus, ce sera ré dièse ou mi bémol. Donc, c'est la touche noire juste au-dessus. Et le demi-ton en dessous, c'est la touche noire juste en dessous. Donc, il sera soit do dièse, soit ré bémol. Pareil, si on part d'une touche noire, donc si je pars du ré dièse ou mi bémol, vous avez le mi juste au-dessus ou le ré juste en dessous. Donc, quand vous avez des touches noires et des touches blanches juste à côté les unes des autres, eh bien, vous avez des demi-tons. Il y a juste une exception sur le piano. C'est entre le si et le do, et le mi et le fa. Donc, si je veux monter ma gamme par demi-ton, c'est ce qu'on appelle une gamme chromatique, je fais une touche blanche, puis une touche noire, touche blanche, touche noire, touche blanche. Là, à nouveau, touche blanche, puisqu'il n'y a qu'un demi-ton entre le mi et le fa. Touche noire, touche blanche, touche noire, touche blanche, touche noire, touche blanche. Et on a à nouveau un demi-ton ici, entre le si et le do. Donc là, j'ai monté tous mes demi-tons, et on peut aussi les descendre. Et on peut continuer comme ça à l'infini. Donc voilà comment se repérer sur les demi-tons au piano. Au niveau de l'oreille, vous aurez remarqué, c'est un tout petit écart finalement entre deux notes. Au niveau du ton, c'est aussi un écart entre deux notes, mais qui est un peu plus grand. Imaginez un escalier avec des marches. Le demi-ton, ce sera des petites marches, et le grand ton, ce sera des marches plus grandes. Donc pour les repères sur le clavier au niveau du ton, ça se situera finalement entre deux touches blanches, les unes à côté des autres. Si je reprends le ré, le ton en-dessus, c'est le mi, et le ton en-dessous, c'est le do. Attention, vous allez avoir une petite exception. Souvenez-vous, entre le mi et le fa, on sait qu'il n'y a qu'un demi-ton. Donc il faut rajouter un autre demi-ton pour avoir un ton entier, puisque un ton, c'est deux demi-tons, et donc vous aurez le fa dièse qui va être un ton au-dessus du mi. Si je pars du fa, au-dessus, c'est bien un sol, le ton au-dessus, mais le ton en-dessous, ce ne sera pas le mi, puisqu'il n'y a qu'un demi-ton entre le fa et le mi. Il faut donc encore descendre d'un demi-ton à partir du mi, et vous avez un mi bémol. On retrouve la même chose à partir de si. Le ton en-dessous de si, c'est bien un la, mais la touche blanche au-dessus du si, c'est do, mais il n'y a qu'un demi-ton, puisqu'on n'a pas de touche noire entre les deux. Donc il faut rajouter un autre demi-ton, et ce sera le do dièse. Le do dièse est le ton au-dessus du si. Et la dernière exception, ça va être le ton en-dessous du do, qui ne sera donc pas le si, puisqu'il a toujours un demi-ton. Donc on ajoute encore un demi-ton en-dessous, et ça va être le si bémol, qui va être le ton en-dessous du si bémol. Maintenant, parlons des tons à partir des touches noires. Donc le plus simple, c'est de partir du sol dièse ou la bémol, c'est la même note. La touche noire au-dessus, c'est un ton au-dessus. Et la touche noire en-dessous, c'est un ton en-dessous. Si on prend à partir du do dièse ou ré bémol, le ton au-dessus, c'est bien le ré dièse. Par contre, attention, le ton en-dessous, ça ne va pas être le si bémol. Donc du coup, pour trouver le ton en-dessous du do dièse, on va cumuler deux demi-tons. Donc le demi-ton en-dessous du do dièse, c'est le do. Et si on cherche encore un demi-ton, on aura le si. Donc le ton en-dessous du do dièse, c'est le si. Donc je termine de vous exposer toutes les petites exceptions sur le ton au niveau des touches noires. Donc si on part maintenant du ré dièse ou mi bémol, comme vous voulez, et bien le ton, vous aurez compris, c'est pas cette note-là, c'est pas cette touche noire-là, c'est deux demi-tons en-dessous. Ici. Donc un premier demi-ton, un deuxième demi-ton. Donc notre ton, il est ici. Encore deux exceptions. À partir du si bémol, le ton au-dessus ne sera pas le ré bémol, puisqu'on a un ton ennemi. Donc on calcule nos demi-tons. Donc on a une note, une note. Voilà, c'est le do qui est le ton au-dessus du si bémol. Le ton en-dessous du fa dièse n'est pas le ré dièse. On va chercher deux tons en-dessous, et c'est le mi. Ok, maintenant qu'on est au clair sur ces histoires de ton et de demi-ton, on a vu la partie la plus compliquée. Maintenant, on va parler de la construction d'une gamme. Toutes les gammes, ça fonctionne avec le même système. En anglais, une gamme, ça s'appelle scale. Et scale, c'est un escalier. Et un escalier, ça a des marches. Les marches pour les gammes, c'est ce qu'on appelle les tons et les demi-tons. Nos gammes sont des escaliers un peu bizarres, puisque les hauteurs des marches vont être différentes. Pour connaître l'ordre des marches d'une gamme majeure, notre référence, c'est do majeur. Sur le piano, voici ce que c'est. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et maintenant, calculons les tons et les demi-tons. Voici notre note de départ. Le ré qui arrive, c'est un ton au-dessus. Puis le mi, c'est un autre ton. Le fa, c'est un demi-ton au-dessus du mi. Le sol est un ton au-dessus du fa. Le la est un ton au-dessus du sol. Le si, un ton au-dessus. Et le do, un demi-ton. Ça nous fait donc un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, et un demi-ton. Ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. C'est l'ordre que je vous disais un peu plus tôt dans cette vidéo. Et toutes les gammes majeures, ça va fonctionner sur ce principe. Ça va donc être très facile, une fois que vous connaissez votre clavier, vos tons et vos demi-tons, pour retrouver n'importe quelle gamme. Donc je vais vous montrer maintenant un exemple à partir d'une autre note. Et ensuite, je vous donnerai un exercice pour vous entraîner. Donc admettons, on veut faire la gamme de la majeure. Donc on ne va pas jouer les touches blanches uniquement, sinon ça ne sonnerait pas majeure du tout. Vous avez vu, ça sonne plus triste que quand on jouait Do majeure. Donc comment on fait pour faire La majeure ? Eh bien, on enchaîne ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Donc le La, c'est le point de départ. Le ton au-dessus, c'est le Si. Notre deuxième ton, Do dièse. Ensuite, on aura un demi-ton, donc c'est le Ré. Puis on est parti sur une série de trois tons. Donc un ton au-dessus du Ré, c'est le Mi. Un deuxième ton au-dessus du Mi, ça va être le Fa dièse. Donc on l'a déjà vu. Ensuite, le ton au-dessus du Fa dièse, ce sera Sol dièse. Et enfin, le demi-ton au-dessus du Sol dièse, ce sera le La. Donc dans cette vidéo, retenez bien les notions de ton et de demi-ton et l'ordre ton-ton, demi-ton, ton-ton-ton, demi-ton. C'est comme ça que vous allez retrouver toutes vos gammes majeures. Donc pour ceux d'entre vous qui veulent s'entraîner, je vous ai créé une partition où sur une première page, je mets différentes notes de départ pour trouver les gammes et je vous mets les solutions sur une deuxième page. Si vous voulez accéder à ce document, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !